alors on va parler on va reparler un petit peu en fait donc on se rend compte pour mettre certains noms c'est qu'on parle de couleurs qui peuvent être primaires donc les couleurs primaires c'est le rouge vert et bleu des couleurs secondaires qui sont les cyan le jaune et les magenta le cyan est la couleur complémentaire de rouge parce qu'ils sont juste opposés un en face de l'autre le jaune est le complémentaire du bleu et le magenta est le complémentaire du bleu les couleurs qui sont dans les bleus sont dites des couleurs froides les couleurs qui sont dans les jaunes rouges sont dites rouge magenta des couleurs plutôt chauves cette histoire de couleurs complémentaires veut dire également que par exemple du rouge et du cyan ça va très bien ensemble du jaune et du bleu ça va très bien ensemble du vert et du magenta ça va très bien ensemble donc certains quand ils font les photos recherche cette notion de couleurs complémentaires entre du bleu et du jaune du rouge cyan ou du vert et du magenta c'est il faut savoir que ça donne un effet que c'est quelque chose que en général on apprécie assez bien donc d'avoir ces couleurs je veux dire plus chaudes cette roue chromatique il faut malheureusement se dire que il faut pratiquement je veux dire l'apprendre par coeur chaque fois qu'on va passer sur une couleur qui est ici je prends ici donc vous voyez que ce n'est pas un vrai rouge c'est un rouge et donc on se rend compte que notre notion notre perception du rouge elle peut être très vite trahi ça c'est un vrai rouge ça c'est du rouge tout le monde dira mais ce n'est pas un rouge aussi saturé aussi lumineux que celui ci ce rouge aussi donc on peut pour vous donner une idée je vais reprendre ici un pinceau je vais venir ici et dire que si je prends un rouge de 200 et je viens de venir ça juste ici à côté voilà donc si je passe ici c'est un 200 c'est un 200 c'est un 255 ce n'est pas très évident à voir à l'oeil nu qu'il y a une différence entre les couleurs ce que je veux montrer également si je prends ici un curseur c'est que si je prends un rouge 200 et que je viens de ajouter 20% de bleu dedans je mets 20 ici et que je viens de faire ici en dessous un nouveau rouge entre les trois oui il y a une différence mais qui est le plus saturé qui est le moins saturé qui est le plus bleu ou qui est le moins bleu ce n'est pas très évident donc quelque chose qu'il faut tout le temps penser c'est d'aller voir quand on a une couleur se dire tiens est ce que c'est une couleur pure parce qu'il y a que de rouge dedans que j'ai mis du bleu alors on va dire que ça ne se voit pas comme ça et puis je vais prendre ici mon curseur et je viens je vais lui remettre un 255 sans bleu et 0 et je viens faire ici au milieu et on se rend compte que ça ne se voit pas les masses alors ça peut ne pas se voir beaucoup parce que soit l'écran n'est pas bien calibré ce qui est ici je suis sur un écran portable et ça serait une des raisons ou ce qui veut dire c'est que notre oeil n'est pas capable de voir des aussi minimes différences on peut vérifier c'est bien 255 etc. et lui je ne vois pas de l'écran donc si je passe je prends une petite tête si je passe ici j'ai 200 si je reviens dans le milieu j'ai 255 donc il faut bien se dire que quand on doit analyser les couleurs ou jouer sur la couleur d'une photo il faut réellement que l'écran soit très bien calibré et que se dire que notre oeil n'est pas toujours notre meilleur ami notre meilleur ami est parfois c'est tout cortex j'en m'a fait Merci.